C'est bon, tout va bien, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien, maintenant je m'envoie, non, 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 oh, tu t'as, tu t'data. Tu vois ? L'être un qui m'aille à tous. C'est quoi ce film ? Au début, franchement, j'étais hype. Parce qu'en fait, déjà, la première fois que j'étais voir un film d'horreur au cinéma, j'étais déjà déçue. Et je me dis, ça faisait quelques années quand même. Donc voilà, j'ai pris une deuxième chance. J'ai dit, pourquoi pas, c'est Halloween, go. C'est vrai que tout ce qui est films paranormaux, franchement, je ne suis pas fan du tout. Mais vraiment, je trouve ça très 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 nul. Ce n'est pas le sujet que je trouve lui. C'est vraiment la réalisation et comment les films à ce sujet-là sont faits. Et à quelque part, ils sont éclatés. Ils sont éclatés. Franchement, j'ai hâte de voir un jour un film de paranormal qui m'intéresse. Moi, les films que j'adore d'horreur, c'est vraiment les films réels parce que c'est bien fait. Mais les films paranormaux, franchement, il n'y en a pas un que j'ai vraiment aimé. Mais la nonne, j'avoue qu'elle fait peur quand même. Donc là, au début, je suis quand même hype parce que voilà, j'avais oublié tout simplement les sensations de regarder un film d'horreur au cinéma. Donc j'étais hype au début. J'étais là, ok, 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 ok. Là, les sons, ils sont incroyables. La sensation, l'image, les scènes. Franchement, dans le film, il y a des scènes que j'ai bien aimées. Mais ce n'étaient pas des scènes incroyables et jamais vues non plus. Mais c'était quand même bien fait. Mais c'est tout. Franchement, c'est pour ça qu'à la fin, ma copine, elle m'a demandé de mettre une note. J'ai mis trois. Juste parce qu'il y a certaines scènes qui sont bien. Mais c'est tout. Franchement, là, je m'endormais. Honnêtement, je m'endormais. Et c'est malheureusement souvent ça avec les films paranormaux. Donc, je n'ai même pas la haine sur la nonne de le film lui-même. Je n'ai même pas la haine sur ça. Je n'ai la haine sur les films. C'est ce qu'ils nous proposent. C'est dégueulasse. Je suis désolée. Les films paranormaux, ce qu'ils sortent, c'est éclaté au sol. Après, attention, je suis très ouverte à l'esprit de regarder des films paranormaux qui, un jour, peut-être, feront kiffer. Mais pour le moment, il n'y a zéro film paranormaux qui m'ont fait kiffer. C'est dégueulasse. Dans la nonne 2, il y a la nonne, il y a le mec qui se possédait, il y a le diable qui vient. Il faut arrêter à un moment donné. À un moment donné, ils arrivent à déposséder, entre guillemets, le diable. Après, le diable, il arrive quand même à se sortir. Après, c'est trop à un moment donné. Il n'y a qu'à finir de manger. Parce que là, c'est une masterclass. Ça me fait une petite caresse, ce plat. Films manger, après, je vais, moi, vous proposer des films d'horreur que j'ai vraiment kiffés. Des films d'horreur pour Halloween, justement. C'est dans le thème. Des films d'horreur vraiment que j'ai adorés. Ou même des séries aussi, pas que des films. Et donc, je suis de manger et je vous raconte ça. Donc là, les gars, je vais vous présenter mes huit films d'Halloween, mes huit films d'horreur que j'ai vraiment de toute ma vie, que j'ai adoré. Enfin, je vais vous les présenter. C'est pas du tout dans l'ordre. Il y en a même que j'ai découvert vraiment ce mois-ci. Mais je vais juste tout vous dire. Il y a un film que j'ai découvert ce mois-ci. C'est Psycho. De Hitchcock. C'est très, 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 très connu. Mais c'est vrai que ceux de mon âge ne connaissent sûrement pas du tout. Moi, j'ai connu grâce à l'école. C'est des gens plus âgés. C'est des professeurs qui disent qu'il faut regarder des classiques. Et c'est vrai que c'est un classique. C'est hyper, hyper, hyper bien, les gars. Moi, j'ai vraiment aimé Psycho. C'est un peu psychopathe, tuerie. Mais surtout, à la fin, je ne vais pas du tout spoil. Franchement, je n'ai pas envie de spoil dans ses séries de cinéma. Même si c'est vrai que dans les autres, je spoil beaucoup. Mais celui-là, j'ai vraiment envie que vous regardez des bons films d'horreur. Pas comme La Nonne, pas comme The Conjuring. Pas comme les vieux films dégueux comme ça. Vraiment, vous regardez des films qui, en tout cas, selon moi, sont vraiment des classiques. Et qui m'ont vraiment plu, quoi. Donc, c'est vraiment extrêmement bien. C'est super... En fait, il y a des plans, ils sont vraiment stylés. Mais aussi, l'histoire, tu ne sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Qui est le psychopathe à la fin, tu comprends. Tu es un peu choqué. Tu vois, c'est vraiment stylé. Franchement, c'est un film vraiment agréable. Ça date de 1960, quand même. Mais franchement, je le conseille quand même. Parce que c'est vraiment un bon film. Deuxième film à vous conseiller. Ça, pour moi, les gars, c'est le film qui m'a le plus traumatisée dans ma vie. Vraiment. C'est un film vraiment d'horreur. Avec, encore une fois, des psychopathe. Vraiment, c'est les films niveau horreur que je préfère. Parce que c'est des films qui me font le plus peur. Parce que c'est réaliste, tout simplement. Ça, c'est un film qui m'a vraiment, vraiment traumatisée. Je m'en rappellerai toujours. Je l'ai regardée toute seule. Et j'ai fini. C'est un moment un peu compliqué de ma vie. Après, je suis sortie dehors. J'étais tellement choquée. Mais vraiment. J'étais hyper, hyper choquée. J'étais il y a quelques années. J'étais vers 15 ans, 16 ans que j'ai regardé ça. J'étais hyper choquée. Vraiment. Je ne sais pas si j'ai dit le titre. Mais c'est Ghostland. Franchement, regardez-le. C'est un des films d'horreur psycho le plus réussi que j'ai vu dans ma vie. Il est exceptionnel. La façon dont ils retranscrivent. En tout cas, la façon dont un des personnages se protège de la souffrance. En bref, je ne vais pas spoiler. T'as l'impression que le film ne serait pas dans le sens. Ou que t'as l'impression que c'est toujours le down. Et c'est un film vraiment hyper touchant. Parce que c'est quand même... Voilà. C'est... Ce serait carrément de la pédophilie. Ce serait carrément des psychopathes qui s'en prennent à des jeunes filles. C'est vraiment... C'est horrible. Donc franchement, c'est un film vraiment qui m'a trop mal à chaque fois qu'on me demande mon film préféré d'horreur. C'est Ghostland. Donc c'est vraiment le top 1 de toute la liste. C'est Ghostland. Vraiment. Troisième. Qui m'a bien choquée dans mon enfance aussi. Mais ça, c'était encore plus jeune. Je ne sais pas quelle est l'idée de regarder des films. Je crois que j'avais 8 ans. Un truc comme ça. C'est Le Cercle. Ça, c'est vraiment un film référent avec mon frère. Parce qu'il nous a traumatisés. Vraiment. Quand on était très 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 jeunes. On n'arrivait même plus à dormir. Surtout avec ses longs cheveux. Quand on est sur de la télé. Non, il nous a traumatisés. Et c'est vrai que je l'ai revu quand j'étais un peu plus vieille. Et c'est vrai que ça fait moins peur. Mais le fait qu'il m'a traumatisé et que je l'ai vu quand j'avais, je crois, oui. 7 ans, vraiment. C'est vraiment trop jeune. 7 ans, je dirais. Où sont les parents ? Où sont les parents ? Mais ça m'a vraiment hyper traumatisé. Donc ça, c'est vraiment un film qui m'a vraiment... Qui sera en moi, profond de moi. Avec la cassette, le cerf, le pluie. Le pluie. Le pluie. Exceptionnel, ce film. Quatrième. Ça, c'est une série. C'est Damer. Ça, c'est récent. Je crois que c'est l'année passée. 2022. C'est vrai que je ne connaissais absolument pas l'histoire de Damer. Et j'ai adoré la série. J'ai adoré le personnage principal. J'ai trouvé que c'était super bien fait. Que l'histoire était très bien racontée. Que les terreurs étaient même trop bien faits. Trop bien racontés. Pour moi, c'est une série qui glace le sang dans la façon de sa... Du gore et comme... Enfin, moi, ça m'a choquée. Franchement, c'est choquant. Parce qu'il ne s'est jamais fait prendre. Heureusement, à un moment donné, il s'est fait prendre. Mais quand tu captes qu'il y a eu des plaintes à la police. Mais quand même rien. Le mec, il a réussi à s'en... Ah, bah, qu'il ne se passe rien. C'est hyper choquant. En plus, c'est accessible. Que ce soit précisément des jeunes noirs et même hispaniques, je pense. C'était là, mais wow, quoi. C'est vraiment hyper intéressant. Il y a aussi le documentaire. Qui est vraiment... Franchement, les documentaires... Ça sera même mon cinquième point en même temps. Les documentaires Netflix, tout en général. C'est vrai qu'à une époque, je me bouffais ça. J'ai adoré regarder des trucs sur les psychopathes. Sur les tueurs en série. Et tout simplement, c'est un truc que je comprends pas, en fait. Comment on peut faire ça ? Et donc, c'est vrai que j'étais très intéressée à regarder des documentaires. Et les meilleurs documentaires, c'est Netflix. Franchement, incroyable les documentaires sur les psychopathes. Sur les tueurs en série, etc. Et donc, il y a Damer. Ça, c'est mon cinquième point. Il y a John Gacy aussi. Vraiment... Vraiment à voir. Vraiment choquant aussi, tu vois. Moi, ça me choque, ce genre de... Les cas comme ça, de tueurs en série. Tu te dis, mais... Mais c'est tellement flippant, en fait. Et moi, c'est vrai qu'en général, j'aime vraiment, vraiment plus. Comme je dis à l'époque, avant, je regardais beaucoup ça. Maintenant, je regarde plus du tout. Parce que ça me fait vraiment trop mal, en fait. Parce que c'est la réalité. C'est pas une fiction. C'est la réalité. Et ça me fait hyper mal. Il y a aussi sur Ted Bundy aussi. Ça, c'était encore un peu plus ancien. La version série et la version... Ou c'est film, je m'en rappelle plus. La version documentaire qui est vraiment, vraiment très, très, très bien fait. Où c'est vraiment juste choquant. Tu vois, ça fait peur. Moi, c'est vraiment ce genre de truc qui me fait vraiment peur. Que ce soit fiction ou réalité, c'est ça qui me fait vraiment peur. Ils me font plus de la peine qu'ils me font peur. Tu vois ce que je veux dire. Mais pour, on va dire, le concept et le contexte d'Halloween, c'est vraiment des trucs à regarder. Même si c'est horrible de se dire que c'est arrivé. Et malheureusement, ça arrive tout le temps encore. Ça brise le cœur. Franchement, ça brise le cœur. Sixième. Je sais plus comment on dit. The Grunge ? Ouais, The Grunge. The Grunge, ça, pareil que Le Cercle. Avec mon frère, je ne sais pas pourquoi on a regardé. On était très petits encore. Dans le cercle, on n'a pas mis une leçon. On a continué à regarder. C'est vraiment flippant, en fait. Moi, à l'époque, je disais bien que si j'agère ça maintenant, ça ne me fera rien du tout. Mais c'est vrai que les monstres un peu asiatiques comme ça. Avec, vous voyez, les cheveux lisses devant, le visage. C'est vrai que ça me fait peur, ça. Ça me fait peur. Moi, surtout dans The Grunge, les scènes qui me faisaient peur, c'est dans le placard, au-dessus. C'est ça que je me rappelle surtout. Dans le lit, quand la meuf, si mon cheveu, elle est en dessous, elle est dans le lit. Non, ça fait trop peur. Mais je sais bien que ce jour d'aujourd'hui, je regarde ça, peut-être que ça me fera un peu peur, mais je serai là, c'est trop mal fait, tu vois. Je suis sûre qu'il y a des films paranormaux exceptionnels. Et juste, je ne sais pas qu'ils existent, tu vois. Donc, j'essaierai de faire pour le prochain épisode, du coup, l'année prochaine. Je serai de faire la petite enquête de films paranormaux exceptionnels que je n'ai pas vu. Avant dernier, ça, pareil, ce mois-ci, je l'ai regardé. C'est avec l'école, d'ailleurs. Un prof qui nous a conseillé de regarder. C'est le créateur de Parasite. Oui, Parasite, même si c'est vrai que je ne sais pas si on peut considérer ça comme de l'horreur. Vu que, ok, il y a des meurtres, il y a des morts, mais c'est vraiment à la toute fin. Et le film, en général, ce n'est pas le thème principal du film. Ce n'est même pas enquête ni rien. Donc, c'est vrai que je ne le mets pas vraiment dans les films ici. Mais quand même, regardez Parasite, c'est exceptionnel. Mais là, on va parler de l'autre film que le réalisateur a fait. C'est Memories of Murder. Et ça, ce film, j'ai beaucoup aimé. Mais en finissant le film, je n'ai pas compris. Je me suis dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qui le tueur ? Est-ce que j'ai mal compris ? Et en faisant mes petites recherches, ça m'a vraiment fait wow. Et à quel point ça m'a fait rendre compte, à quel point j'ai trop bien fait le film. Parce qu'en fait, ce n'est pas un spoil. Parce que ce n'est même pas dans le film. Vu que dans le film, on ne voit pas le tueur. On ne voit pas le tueur en série. qui agresse les femmes dans une certaine circonstance. Donc, il doit pleuvoir, il doit voir de la musique. Bref, le tueur, il y a même plusieurs suspects. Mais on ne sait pas réellement c'est qui. Et à la fin, on ne sait toujours pas c'est qui. Et c'est pour ça qu'à la fin du film, j'ai été voir. Et en fait, les gars, c'est exceptionnel. Et c'est à la fois horrible. C'est en fait, quand le réalisateur a fait le film, et bien, en Corée, il ne savait toujours pas c'était qui. Et dites-vous, le film, il date. Dites-vous, c'est qu'en 2019, qu'ils ont arrêté le tueur en série de Corée. Le tueur et violeur en série de Corée. C'est qu'en 2019. Donc, quand le réalisateur avait fait ce film, il n'avait toujours pas été trouvé. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. C'est la première fois que j'ai vu un film où on ne sait toujours pas c'est qui le tueur. J'ai trouvé ça très, très, très bien fait. Mais à la fois, puisque c'est une histoire vraie, j'ai trouvé ça hyper triste. Le mec, il est toujours en liberté. Alors que ça fait des années et des années que cette affaire est là, tu vois. En tout cas, ça m'a fait mal. Mais voilà, il s'est fait arrêter. Mais bon, il a été plusieurs années en liberté. Et ça, je trouve ça tellement triste, en vrai. Je trouve ça tellement triste parce que le mec était en liberté, quoi. Et dernier film, c'est La Purge. Ça, c'est un film pareil qui m'a bien choquée, qui m'a beaucoup, beaucoup fait peur parce que j'avais surtout la peur que ça arrive. J'avais extrêmement peur que ça arrive un jour, ici, en Belgique, comme ça. Bam, La Purge. Et c'est un film vraiment, vraiment très, très bien. Surtout dans la terreur et dans le psychopathe. Et donc, tout le monde a un côté psychopathe en lui. Et c'est hyper, c'est hyper bien fait. Le côté, le côté, ben, survie, du coup. C'est hyper, hyper, hyper bien fait. Voilà, c'était mon top 8 des meilleurs films d'horreur selon moi. J'ai tellement d'autres films à regarder, à découvrir. Que ce soit même sur les loups-garous, sur les vampires, sur les zombies. J'ai même pas vu de films stylés à ce niveau-là. Même des films paranormaux très bien. Même des films en course de psychopathe. J'ai tellement de films à voir. Donc, pour l'année prochaine, j'espère que j'aurai un joli top 8 à vous présenter de plein de nouveaux films que j'ai découverts. N'allez pas voir la nonne. Franchement. Allez voir, dans votre édition Netflix, les films que je vous ai dit. Vous n'allez pas voir la nonne. Franchement. Monde la voix, je veux pas qu'elle se baisse. La petite voix, essaye de me ouest, ouest. J'sais pas si tu l'fais extraire. Pas de Telegram, que des livraisons express. Mdm, attaque soviétique et mistress. Pour ta copine et tous les chiennes, ton espèce. Sousse, déstresse. Puis j'blesse à travers mon couteau. J'ressens, tu sens que t'as la tête qui tombe, ton sang qui fait qu'un tour. Un katana qui touve, là-bas qu'elle fait qu'n'étour. Les meufs, elles te détendent, j'suis pas que ça, toutes les tours. Sans trop peur d'l'équipe, d'en face, ils font des détours. Boubou, d'ex, ton complot, comme la j'n'ai d'un neuf. Quand j'bombarde les deux tours, j'me protège de tout. Des vapires aux vautours, j'suis fini l'premier tour. Mais j'ai déjà fait deux tours. J'suis pas l'consommateur, plus dangereux, prédateur. Qui tue les spectateurs, qui jouent avec ta peur. Freddy, 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 Freddy Kruger. Freddy, Freddy, Freddy Kruger. Prestige, digitateur, prends ton adaptateur. Il arrive à pas d'heure pour jouer avec ta peur. Freddy, 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 Freddy Kruger. Freddy, 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 Freddy Kruger.